La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page, Permissé, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Joël Braque de Payot Libra. Bonjour Joël. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cet ouvrage des Cardenas ? Que je me suis méfiée d'abord, et ça, ça ne m'arrive pas très souvent, parce que quand on vous dit que c'est l'histoire d'un petit gamin dans une banlieue, et son père est italien, sa mère n'est pas, et il doit s'intégrer là-dedans, et ils n'ont pas beaucoup d'argent, et c'est ses souvenirs d'enfance, vous vous dites, Cavana nous a fait ça il y a 20 ans et c'était génial, est-ce qu'il fallait vraiment le refaire ? Eh bien oui, mille fois oui, parce que ce permis, c'est là, ce sésame qui vous permet de rester en Suisse quand vous venez de l'étranger, eh bien c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que une Cardenas, à travers le personnage d'Andrea, qui nous crée dans cette histoire, retrouve ses souvenirs d'enfance, et ma foi, ils sont vraiment terribles, c'est-à-dire que ça nous jette à la figure l'image, le souvenir, le mauvais souvenir d'une Suisse des années 70, où dans les cités d'Ortoir, on n'était pas bien vus quand on était rétale, et qu'il fallait faire sa place au soleil, quand on est en plus un petit peu un télo, quand on a de la peine à s'entendre avec la maîtresse d'école, que les voisins ne sont pas terribles, que les autres gamins vous trouvent trop fauchés, etc., vous avez des problèmes terribles. Et ce petit garçon traverse une période absolument poignante, avec des vrais malheurs, et quelque chose de triste et de résigné, qui est assez épouvantable, et en même temps, la légèreté, l'espèce de grâce qu'il y a à raconter des souvenirs de quand on a 10, 12 ans, et que quelque part, les lumières sont tellement contrastées entre les choses de l'enfance, et puis les problèmes de la famille, les problèmes de l'école, c'est un style absolument magnifique, qui surprend terriblement, parce qu'après les polars d'Incardonnats, on attend des choses qui vous rendent dans le cadre, et qui là vous touchent, et qui sont véritablement émouvants. Un vrai travail d'artiste. Merci beaucoup Joël, vous l'aurez compris, un bijou littéraire. Marc Bâche s'est terminé pour l'instant, mais nous reviendrons très vite, vous comptez d'autres aventures littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux, vous ont présenté Marc Page. Sous-titrage Société Radio-Canada